quoi oui je tue le cela C'est parti. 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 de forcer à des fois pour mettre la pièce en force légèrement bien sûr pour que la pièce rentre bien à l'intérieur du coup là la pièce est liée enfin je vais la mettre voilà pas très difficile sur ce coup là tant mieux donc ensuite je mets les côtés c'est ce qui est très bien je vous montre comment c'est fait en fait vous avez une petite partie en plastique à l'intérieur qui va venir se clipser sur le côté du personnage ici de toute façon ça change pas ça a toujours été comme ça sur toutes les figurines de Miklos Sensei en Miklos classique en général c'est toujours comme ça sauf pour certains personnages qui ont une armure un peu comment dire un petit peu bizarre mais tous ceux qui ont des pièces aussi au niveau des hanches là ça a toujours été comme ça le système de fixation et donc pour devant c'est la même chose toujours le petit morceau en plastique là qui fait pivot et qui vient se fixer donc il commence à prendre forme camu voilà où on en est tac du coup on va continuer alors avec la la poitrine la poitrine et le plastron pardon donc voilà comment c'est fait donc là c'est une partie qui qui s'enlève devant et qui permet d'ouvrir le plastron dans les chaussures par derrière tac et ça le plastron en métal aussi alors hop donc là ça se met facile on appuie devant hop on ferme bien derrière voilà il n'y a pas de surprise c'est bien fermé et une fois que c'est fermé ça s'ouvre pas tout seul alors du coup je remets le plastron devant je l'ai enlevé pour rien c'est pas grave alors il me reste ah ouais il y a un deuxième plastron ouais il y a un deuxième plastron qui est là qui est plus petit c'est en fonction des poses qu'on veut donner au personnage surtout pour camu quand on veut donner des poses de l'aurora exécution il y a les bras qui viennent se positionner devant croisé et donc du coup on va essayer de le faire comme ça là du coup il y a ouais voilà pour que ça soit la pose soit plus belle mais du coup le plastron il gêne ils ont fait un plastron plus petit qui va permettre de donner une plus jolie pause la figurine moi je laisse celui là pour l'instant pour le montage je ferai une pause classique et pour la mise en vitrine on verra je la retoucherai peut-être et je ferai quelques photos plus tard ok donc on va enlever les mains tac je mets ça de côté pour les mains donc bah vu que je fais une pause classique je vais mettre point fermé pour l'instant donc tout est là dedans je vais mettre point fermé pour les mains justement non , ma Hot**** visage et mains ouais ça c'est chiant parce que je peux faire du chignon quand même pour ça on va pénal et faire du tout Il faut forcer ne pas trop, parce que sinon, il sera partout en cacahuètes quand on ouvre. On va regarder les visages, tiens, quand on y est. Donc un petit visage là. Ensuite, on a deux visages avec les yeux fermés. Il y en a un peu plus souriant, avec un petit terme malicieux là. Un peu plus près. Et le deuxième, les yeux fermés, mais beaucoup plus sérieux. Je vais rester sur le visage de base pour l'instant. On verra le reste plus tard. J'ai vu que je prenais les mains, point fermé. Et hop. Donc voilà ce que c'est. Main gauche et main droite. Il y a toujours, dessus, la possibilité de greffer la petite pièce en plastique. En protègement. Protègement. Il n'y a qu'une seule paire de protègement d'ailleurs. Ça fait depuis quelques minutes que c'est comme ça. C'est dommage. On va en avoir un deuxième moment peut-être. Comme avant. Donc voilà. Il y a un petit peu de décoration sur les côtés là. Pour rappeler le style de l'armure. Quelques petites blagues. Hop. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Parce qu'en fait, derrière, quand on le retourne, il y a deux traits. Donc, un plus grand et un plus petit. Et quand on le met sur la main, forcément, on se rend compte que là aussi, il y a un plus grand et un plus petit. Donc, on ne peut pas se tromper de sens. Hop. Tac. Il ne rentre pas bien celui-là. Voilà. Donc là, il est bien rentré dedans. Il fallait forcer un petit peu celui-là. C'est bizarre. Mais bon, tant pis, ça rentre. Le deuxième. Voilà. Celui-là rentré plus facilement. Donc, les mains je les laisse de côté. Je continue ensuite. Alors, du coup. avec une pièce qui se met au niveau des biceps. Toujours le même style de 6 murs sur les pièces. Donc, on met sur le perso. la pièce de l'avant-bras. Pareil, on retrouve ces petites vaguelettes là. qui sont sur les... Donc, du coup, sur les jambes là. Sur le protège-mains. Et sur le plastron. Hop. Et là. Donc, ça, c'est... Ce qui peut parfois être assez compliqué, c'est de me mettre. Enfin, parfois compliqué. Ça dépend. En général, ça passe. C'est pour mettre la main sur la petite boule ici, qui est au niveau du poignet. Parce que sur certaines figurines, il faut qu'on la met droite en forçant, mais pas trop. Et des fois, sur certaines, cette partie-là a pris un peu de jeu. Et quand on force, elle part soit à gauche, soit à droite. C'est pas facile. Du coup, je fais comme beaucoup de personnes. Je prends la technique de la seringue. C'est-à-dire que je prends mon perso comme ça. Je le tiens avec les deux doigts ici. Je tiens la partie de l'avant-bras. Comme ça, le perso ne peut pas bouger. Et je viens avec mon autre main, tranquillement. Hop. En forçant progressivement. Et je sens que quand ça clique, c'est que ma main est bien rentrée à l'intérieur. Voilà ce que donne le perso pour l'instant. Je vous redonne un peu de stabilité. On continue. On peut faire l'autre côté, bien sûr. Si vous avez des questions, des remarques ou quelque chose comme ça, allez-y. C'est directement... Vous commentez directement la publication du live. Et je vois vos remarques ou autres en direct avec vous. Hop. Voilà. Parfait. Donc, la technique de la seringue. Et voilà. C'est rentré. Donc, quand on est là, il nous reste les épaules. Voilà à quoi elles ressemblent. C'est vraiment joli, vraiment sympa. Toujours avec ces petites vagues là, c'est de... C'est de... Je pense que c'est pour représenter le signe du verso, l'eau qui sort de la jarre, quelque chose comme ça. Et ça fait du plus bel effet sur Camus. Il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est pareil. Toujours... Donc là, il y a... Le double pivot, en fait. Comme ça. Donc, vous pouvez... Toujours cette petite partie-là, cette petite pince qui vient se mettre sur l'épaule, la partie métallique de l'épaule du personnage. Donc, celle-là, elle pivote autour d'une première pièce, ici. Et la deuxième, à l'intérieur, Donc, là, regardez, je déplie les deux. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, ça permet le double pivot, là, comme ça. Ça permet de pouvoir donner une position un peu plus libre à la pièce. Et on peut la tourner dans tous les sens. Du coup, là aussi, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre pièce en la main, vous mettez le pouce dessous pour être sûr que le pivot ne va pas bouger. Et là, vous venez l'appuyer tranquillement sur l'épaule. Là, je le dis. Et ça ne le fait pas. Comme d'hab. Voilà. Tac. De toute façon, ça clipse. On sait que notre épaule, elle est bien mise. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mystère. C'est rentré. Ça ne sortira pas. La même chose de l'autre côté. Tac. C'est bon, c'est mis. On va essayer de l'imposer un peu plus sympa. Quand même. Minimum. Voilà. Donc là, ensuite, derrière. Derrière, donc du coup, on a cette pièce là. Qui serve à mettre. Qui va sûrement servir à mettre les drapés. Qui enrôlent la mitlose. Voilà. Donc ça, ça va se mettre. Ici. Là. Là, on voit que de chaque côté, il y a deux trous. dans des parties plastiques. Je regarde un peu comment c'est fait. Donc là, ça c'est la partie du haut, enfin c'est la partie qui va aller comme ça. Donc on a la première, on a la deuxième. Ensuite, je vais prendre la bêtise pour regarder le bas. Je ne vais pas faire de bêtise, elle est là. Il n'y a pas trop d'indications. De toute façon, je ne vais pas interdiverser parce que les seules qui ont un embout, c'est celles-là. Et voilà. Donc elles ont les deux petits embouts là. Et elles vont venir, donc on voit combien qu'elles sont de biais. Là, la pièce ici n'est pas droite. Donc il va falloir faire attention à rentrer ça de biais doucement, tranquillement, pour ne pas casser la patte ici. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va commencer par celle-là. Est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite ? Alors peut-être que je mette ça. Donc là, ça doit être une pièce qui doit se clipser. Voilà. Et elle finit de tenir le placent rond. C'est génial. Ensuite, donc celle-là va au-dessus. Alors. Voilà. En fait, il ne faut pas, petite technique, ne pas forcer comme elle-même, directement en force comme ça. Ils peuvent légèrement faire des rotations et la pièce va rentrer progressivement là-bas. Là, je peux le faire pareil comme ça. Et c'est rentré. Donc voilà. Hop. La partie du haut du dos de Camus qui est positionné. Donc là, c'est rétractable. Comme vous pouvez le voir, la partie qui est rétractable, on peut faire comme ça. Et là, on peut le redescendre dans son dos à la hauteur qu'on veut en fonction de la chose qu'on va faire. Du coup, il faut faire attention parce que ça a tendance à ressortir après. Hop. Voilà. Donc les autres fameuses pièces qu'on rentre de biais, du coup, elles rentrent comme ça. Je vais mettre face au perso parce que sinon, je vais faire une bêtise. Elle est là. attention. Voilà. Donc là, pareil, on ne force pas vraiment à fond. On fait des petites rotations et ça finit par rentrer à l'intérieur. Les pièces rentrent de biais donc c'est assez perturbant parce qu'on ne sait pas trop. Voilà. Du coup, il ne faut vraiment pas forcer parce que vu qu'on force deux biais, on va avoir tendance à forcer dans un axe qui n'est pas bon. Et là, ça va vraiment, peut-être, toute la pièce est en plastique, ça va vraiment la fragiliser. Tac. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis le derrière du personnage. Il n'est vraiment déjà pas une belle. Ensuite, le casque. Donc, casque en plastique avec le joyau de Camus sur le front. Et là, il y a toujours ces petites vaguelettes et tout ça là, qui est déjà sur les chevaliers d'or à la base, mais ils en ont rajouté un peu plus là sur les versions sur l'offload. Ensuite, donc, la partie chevelure avec le trou pour mettre le casque. Donc là, il y a le trou pareil avec un détrompeur pour qu'on soit sûr de mettre la pièce dans le bon sens. Mais enfin, le casque, il ne peut pas se tromper. Parce qu'on ne va pas mettre le casque à l'envers. Alors, je regarde comment il dépille ça au niveau de la chevelure. Donc, on garde toujours la partie longue des cheveux pour ne pas donner plus d'allure au perso. On a une première partie. Donc, celle-là, ça va. On va la remplacer par celle où il y a le trou. Le derrière ne bouge pas. Donc, le devant sur les côtés, ces pièces-là vont disparaître. On va sortir carrément. On enlève les deux petites parties chevelules. Parce qu'on va en remplacer par les autres. Parce que sûrement que ça ne rentre pas avec le casque. Donc, voilà à quoi ça ressemble la tête d'un chevalier d'or sans cheveux, sans visage, juste le cou. Donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a plein de petits points là. Donc, les deux sur les côtés, c'est pour mettre les cheveux. Là, derrière, c'est pour... Sur celle-là, il n'y a rien. Là, sur le dessus, c'est pour rentrer le casque. Et là devant, c'est pour rentrer le visage. Donc là, il y a deux petites parties qui viennent se rentrer de chaque côté de la pièce. On remue notre visage. On lui met les cheveux derrière la oreille. Ensuite, ça, ça rentre tout à l'intérieur ici. Ça, ça va comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je continue avec la partie de cheveux du dessus avec le trou. Hop. Je me rapproche un peu là, parce qu'ici, je vais faire n'importe quoi. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas à air. Super, super, ça ne lui voit pas bien comme ça. Et on lui rajoute son petit casque. Donc le casque, en fait, on ne le met pas directement de face comme ça. On le fait coulisser. Je vais essayer de vous montrer. On le fait passer par dessous comme ça. Et on remonte. Parce que sinon, on a la petite mèche sur le côté qui va nous gêner pour rentrer le casque. Et on fait en sorte que tout arrive en même temps sur le devant. pour qu'on puisse bien mettre le casque au niveau du détrompeur. OK. OK, voilà. J'ai l'impression que le casque n'est pas très droit, en fait. Il est légèrement décollé d'un côté. Je regarde comment il en fait sur la boîte. Comment ils ont goupillé ça. Ouais, c'est exactement comme moi. OK. Bon, ça me rassure, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Cette partie là, elle est légèrement décollée de son visage. Par rapport à l'autre. Il me faut le voir de près. Enfin, c'est peut-être moi qui ai mal rentré. Mais je n'ai pas trop l'impression. Parce que ça a l'air peut-être bien comme il faut. Mais qu'est-ce qui n'a pas l'air vraiment percé comme il faut. Il faut tirer un peu plus sur ce côté là. Peut-être que ça va le faire. Ouais, c'est un peu mieux. Là, c'est un peu mieux. Il est pas mal comme ça. Et du coup, je vais fixer ma tête. Euh, non. D'abord, je remets la partie du chevelu ici. Ça va mettre 13 derrière. Et on vient cliquer tout ça sur le dessus du perso. Voilà. Du coup, c'est bien parce que les longues traînes qu'il a derrière, on peut le faire reposer un peu le personnage dessus. Et ça lui apporte vachement de stabilité. On peut légèrement le pencher en arrière quoi, si on a peur. Donc du coup, de toute façon, avec les ailes qu'il a, les draps qu'il a sur le côté là en haut, ça a tendance à le faire pencher vers l'arrière. Et vu que ça, la partie basse repose, touche par terre, une totale stabilité du perso, je peux le pousser, il ne tente pas quoi. Là, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Donc du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a sur le reste. Euh, du coup, ouais, là, c'est le porte-armure du personnage. Je regarde ce que ça donne en photo là. Ça, ça va devant. Non, non, ça, ça va derrière en fait. Les deux parties qui sont là, ça va derrière parce que les deux drapés, les deux drapés viennent se caler dedans. Et du coup, attendez, je vais vous montrer là-dessus. Non, parce que là, on ne voit pas vraiment. Là, on est un peu, on ne voit pas vraiment sur la boîte. Mais en fait, il y a deux parties qui viennent derrière là. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ces deux trous là. En plus dedans, on a donc le petit vase qui lui, pareil, en fait, il va être positionné comme ça sur le porte-armure, vers le bas pour donner l'impression de chute d'eau. Donc ça, c'est une partie qui vient par-dessus celle-là. Je pense qu'elle est un petit peu là. Excuse-moi. Ça, ça va comme ça. Du coup, ça, ça va. Que je ne dise pas de bêtises. Ça va dans un sens ou dans l'autre. Ça va comme ça. Et ça, ça va par-dessus comme ça. Derrière peut-être. Peut-être plus derrière. Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser le truc là. Ça, ça va. Donc là, ça, ça va devant. Ça va devant comme ça. Et après, avec les deux drapettes derrière et le petit drapé supplémentaire. C'est lequel ? Celui-là d'ailleurs. C'est le cas. Ah, c'est celui-là, non ? Ah, non. Non, non, non. Tac. Qui est sur l'âge là ? Ah, mais non, c'est celui-là. Oui, donc tac. Donc après, avec celui-là, il viendrait se fixer et qu'il finit de me faire la pièce. Ok. D'accord. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ça, je le remets comme ça dans la boîte. Ça, c'était comme ça. Et ça, c'était comme ça. Voilà. Donc le reste, j'ai tout montré. Il n'y a pas de soucis. On peut regarder ça un petit peu. Hop. Donc là, c'est pour représenter le verso sur le porte-armure. Il a l'air vachement beau au porte-armure, mais bon, comme moi d'habitude, je fais toujours sur le personnage. Je vais me toujours rester sur cette optique-là, toujours faire sur le perso. Par contre, le porte-armure, il est tout en plastique, comme d'habitude. Voilà. Au niveau des bras, des mains, toujours en plastique. Une clé drapée, je les ai montré tout à l'heure. Ceux-là, ce qui reste, c'est uniquement pour le porte-armure. Donc voilà. Eh bien, on a fini de monter. Du coup, si vous avez des questions, allez-y. On peut regarder encore un peu le perso. Tac. Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Et demain, je prendrai le temps de faire une pause beaucoup plus sympa et faire des photos en vitrine. Là, c'est juste pour un montage. Tranquille. Il a plutôt une belle tête, je trouve. Bonne stabilité. Il a de quoi s'amuser, je pense, pour faire de belles pauses. Donc, il va aller essayer et rejoindre tous ses compéhères Soul of God. Je rappelle que c'est le sixième Soul of God qui est sorti. Donc, on en a la moitié, c'est bien. On va en croiser les deux pour que le Bandai continue à nous faire les Soul of God et que les 12 vont en sortir. Donc, ça, j'ai montré, il y a quelques secondes. Tac. Aquarius Camus. Il n'y a rien de plus là-dessous. C'est juste une petite carte qui va s'ajouter dans le casseur. Moi, je les laisse tout le temps. Je les remue dans le petit plastique et je les relasse dans la boîte de la figurine. Comme ça, au moins, ce n'est pas perdu. Du coup, on va s'arrêter là, parce que j'ai fini de monter. Donc, comme je vous ai dit, demain, Hyper en vitrine, je vous ferai quelques photos. Je vous ferai une pause plus sympa et dire à rejoindre ses compéhères Soul of God. Voilà. Et bien, merci à ceux qui ont laissé quelques petits commentaires. Je vois ça. Et merci à ceux qui sont venus partager en live le montage du Camus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain montage de figurines. Au revoir.